Comment reconnaître sa valeur ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins dans le milieu compétitif et éliminer la peur d'échouer. Je suis également l'auteur de trois ouvrages que vous pouvez retrouver dans la description. Comment reconnaître sa valeur ? C'est une question qu'on m'a posée. C'est un peu sorti du sport, mais on va essayer quand même de le reprendre aussi par le sport. Là, c'était une dame qui me dit « J'attire encore des adeptes du gratuit, comment est-ce que je peux me faire payer par mes services ? » Donc, on va prendre les choses en deux temps, d'une manière très générale et après, on va regrouper ça plutôt sur une activité de coaching. Donc, la première étape, déjà, quand on perçoit qu'on n'a pas de valeur et comment est-ce qu'on peut prendre conscience de sa valeur, c'est qu'on va percevoir d'autres êtres humains qui ont plus de valeur que nous. Donc, déjà, si on perçoit ça, eh bien, on va se minimiser. Donc là, la première étape à mettre en place, c'est vraiment de faire de la dépolarisation inversée. Je me rappelle justement avec une dame qui percevait, qui s'identifiait, et qui voulait performer à l'époque en badminton pour se prouver qu'elle avait de la valeur. On disait « Mais pourquoi tu veux faire autant de badminton à si haut niveau par rapport à la vie que tu as ? » « Parce que je prouvais aux gens que je suis fort. » Lorsque je lui avais demandé « Ok, mais c'est quoi ton référentiel ? » « C'est qui tu perçois comme une gagnante ? » Elle fait « Ah bah, elle, cette collègue, c'est vraiment une gagnante, elle donne tout. » Et du coup, ce qu'on avait fait, on a regardé sous quelle forme elle exprime le même trait de caractère. Elle avait vu que finalement, avec ses enfants et dans sa famille, elle exprimait le même trait de caractère d'être tout le temps à fond et d'être plutôt forte. Et lorsqu'elle a vu ça, eh bien, fou, elle a pu voir qu'elle aussi, sous ce qui était réellement important pour elle, elle avait de la valeur. Et du coup, comme dirait Albert Einstein, si vous jugez un poisson à sa capacité à monter un arbre, eh bien, vous allez penser toute sa vie qu'il est stupide. Et là, c'est pareil, si toute votre vie vous comparez à d'autres êtres humains, mais ces êtres humains ne sont pas vous, vous avez des priorités intrinsèques qui sont différentes, eh bien, vous aussi, vous allez voir que finalement, vous allez croire, pardon, que vous n'avez pas de valeur. Vous pouvez lire « La préparation mentale gagnante », vous allez faire des polarisations inversées sur les gens que vous admirez, genre « Lui, j'admire parce que je trouve confiant, lui, j'admire parce que je trouve courageux, j'admire parce que je trouve intelligent, parce qu'il fait plein de choses à la fois. » Et du coup, vous allez voir sous quelle forme vous exprimez ce trait de caractère-là. Eh bien, vous allez voir que naturellement, vous aussi, vous avez du potentiel dans ce qui est réellement, réellement, réellement important pour vous. Ensuite, quand on passe sur la phase de coaching, genre « J'ai du mal à me faire payer, j'attire des gens qui ne viennent que pour du gratuit », là, encore une fois, on attire dans notre environnement des gens qui sont là pour nous challenger, à « colmater » nos failles énergétiques. Donc, c'est à nous, tout simplement, de dire « Ok, je mets un tarif qui n'est peut-être pas très élevé au début, et petit à petit, j'augmente mes tarifs année après année. » Et c'est moi-même, c'est comme ça que j'ai fait et que j'ai progressé. Et on va prendre conscience en notre valeur personnelle, en notre valeur dans notre capacité de travail, pardon, et dans la valeur que l'on apporte aux autres au fur et à mesure des années. Et on va prendre notre temps avec ça. Mais c'est juste, à un moment donné, admettre que ce qu'on fait, c'est un métier. Et pour ça, on vient honorer et honorer l'autre. Et qu'en plus de ça, l'autre a plus de bénéfices que d'inconvénients s'il nous paye plutôt que quand il ne nous paye pas. Donc, vous pouvez aussi noter quels sont tous les 50 bénéfices pour les autres de me donner de l'argent pour ce que je fais comme service. Et quels seraient les inconvénients pour les autres de ne pas me donner d'argent. Vous allez voir que quand vous faites du gratuit, très souvent, il y a des gens qui viennent et qui ne viennent pas une autre séance derrière. Alors que quand vous faites payer un certain tarif, les gens sont beaucoup plus engagés. Et bizarrement, les résultats sont beaucoup plus présents aussi. Et donc, en ce sens, c'est bien de prendre que les gens qui sont vraiment responsables dans leur avancée, qui veulent se prendre en main, qui sont prêts à s'engager en termes de temps, de pensée, d'énergie et de finances. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez à mettre le like qui fait toujours plaisir. Pensez également à commenter. Et pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez.